namasté mes chers yogis bonjour et bienvenue à votre pratique d'aujourd'hui donc comme on est en plein mois de juillet en pleine canicule en pleine chaleur bon peu importe à quel moment finalement de votre vie de votre semaine de votre année vous décidez de réaliser cette pratique nous sommes quand même dans une semaine où on vient travailler ce qu'on appelle donc l'énergie du 7 qui est cette énergie de repos cette énergie des calmes cette énergie de redescente donc même si là on est dans une pratique de yoga dynamique nous allons essayer de tranquilliser de calmer le corps c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ces petites vidéos de 30 minutes que j'appelle des mini hatha pour vous permettre à tout moment quand vous avez la sensation l'impression que tout va trop vite que la vie court trop rapidement et que vous perdez à votre capacité de contrôler le temps et bah pour que vous puissiez revenir donc je vous invite à prendre place sur vos tapis et à me suivre bonne pratique comme d'habitude vous venez vous asseoir sur votre tapis dans une posture de méditation prenez le temps d'allonger la colonne de relâcher vos épaules de relâcher vos bras prenez le temps de tourner les paumes de vos mains vers le ciel de relâcher les muscles de votre visage commencez à inspirer et expirer de manière douce et détendue prenez des inspirations profondes par le nez des expirations complètes par le nez remplissez-vous de vie de joie de calme à chaque inspi expirez de stress la course les toxines ce qui vous encombre petit à petit en venant vous libérer du poids du poids des obligations du poids des choses à faire prenez le temps de laisser aller de laisser derrière vous un inspirant long et profond un expirant complet gardez les yeux fermés et prenez juste conscience prenez juste conscience de votre respiration de comment vos inspi et vos expi vous maintiennent en vie vous maintiennent une bonne santé prenez conscience aussi du fait en portant l'attention sur le souffle petit à petit vous vous calmez vous vous tranquillisez petit à petit vous arrivez peut-être à refroidir légèrement votre corps à calmer votre esprit et puis je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine et à venir manifester une intention pour cette brève pratique prenez le temps d'affirmer votre intention à l'intérieur de vous de la ressentir de la libérer et nous allons démarrer en chantant au si vous voulez bien m'accompagner inspirez profond relâchez vos bras reportez vos mains sur vos genoux et doucement quand vous sentez que c'est le moment vous pouvez séparer vos paupières et venir ouvrir vos yeux et passez vos mains vers l'avant pour sortir de la posture de méditation et venir vous installer dans une posture à 4 pattes en plaçant les mains sous vos épaules les genoux sous vos hanches inspirez creusez bien le dos tournez les épaules vers l'arrière projetez la poitrine montez le regard expirez arrondissez le dos regardez le nombril repoussez le tapis avec vos mains inspirez creusez le dos tournez les épaules vers l'arrière ouvrez la poitrine montez le regard expirez arrondissez le regard vers le nombril inspirez creusez le dos tournez les épaules projetez la poitrine montez le regard expirez arrondissez repoussez fort le tapis et restez là et restez dans cette posture de chat sur 3 sur 2 sur 1 puis revenez dans une posture de dos neutre crochetez les orteils coupez des oles et vos genoux et retrouvez adom ou kajvana sana votre chien tête en bas prenez le temps de bouger si vous en sentez le besoin pour sentir le confort dans la posture souvenez-vous de repousser le tapis avec vos mains de basculer le bassin vers le haut et vers l'arrière les talons vers l'arrière et vers le bas essayez de rôter de manière interne vos épaules vous pouvez tourner la nette à droite et à gauche pour vous assurer qu'il n'y a pas de tension dans la nuque aussi ouvrir et fermer la bouche pour vous assurer qu'il n'y a pas de tension dans la mâchoire la posture des chiens tête en bas qui va être notre posture on va venir souvent chercher le calme pendant cette fatigue et je vous invite à m'accompagner doucement venez marcher avec vos pieds vers l'avant du tapis lorsque vous arrivez tout à l'avance et barrez bien les pieds à la largeur des hanches attrapez vos coudes opposés relâchez la nuque et laissez-vous verser de droite à gauche de gauche à droite puis relâchez vos bras pliez légèrement les genoux et remontez une vertèbre après l'autre une vertèbre après l'autre en arrondissant le dos tout doucement tout doucement très bien et venez vous installer dans votre repos sur le Tadasana à l'avant du tapis comme d'habitude joignez vos pieds montez vos épaules vers le haut l'arrière et le bas les paumes des mains vers l'avant symbole de réceptivité la poitrine montée en symbole de présence je m'attends légèrement rentrer en symbole d'humidité fermez un instant les yeux repoussez les pieds enfin repoussez le tapis avec vos pieds permettez à l'énergie de la terre de circuler à l'intérieur de vous respirez respirez profond et venez avec moi inspirez ulgvarstasana bras vers le ciel expirez uttanasana main au sol dos plat inspirez expirez jambe droite main derrière genoux au sol montez vos bras vers le plafond inspirez profond mains en sol retenez posture de la planche expirez déposez genoux poitrine menton glissé vers l'avant dans une posture de coups bras inspirez bien petite et expirez adhomukasvanasana chiantetamba on maintient ici 3 respirations inspirez profond et expirez complet inspirez et expirez une dernière inspirez pieds pieds droit entre vos mains genoux gauche au sol portez vos bras vers le plafond et sur l'expiration portez le bras gauche vers l'avant le droit vers l'arrière pour entrer dans une torsion restez ici inspirez et expirez déposez vos deux mains au sol pied gauche à côté du droit uttanasana la pince directement dos plat inspirez et expirez jambe gauche loin derrière genou au sol poitrine grande ouverte bras vers le plafond inspirez mains en sol retenez planche expirez indescendant genoux poitrine menton glissé vers l'avant bébique au bras inspirez et expirez adhomukasvanasana chiantetamba trois trois respiration vous pouvez engager votre respiration ou jah si vous connaissez pour vous aider à prendre encore plus conscience de votre respiration du rythme de votre sou et à la prochaine et à la prochaine inspirez portez les pieds gauche entre vos mains les genoux droit au sol montez vos bras vers le plafond et sur l'expiration portez les bras droit vers l'avant le gauche vers l'arrière inspirez ici et expirez descendez les mains au sol portez les pieds droit vers la main uttanasana la pince mains sur vos tibias dos plat inspirez engagez votre ventre éloignez les épaules des oreilles et expirez plongez uttanasana inspirez ouvrez la poitrine expirez jambe droite main derrière genou sur le tapis montez vos bras vers le plafond inspirez retenez le souffle main au sol pied gauche vers l'arrière expirez déposez genou poitrine menton au sol glissez vers l'avant bébique au bras inspirez expirez adhomukasvanasana chiantekamba en maintien trois respiration profitez de cette posture pour repousser le tapis de plus en plus loin à chaque expiration videz vous un peu plus et voyez comment plus vous expirez plus votre front se rapproche du sol inspirez portez les pieds droit entre vos mains genou gauche au sol bras vers le plafond expirez bras gauche vers le plafond l'avant bras droit vers l'arrière inspirez expirez tout simplement descendez le bras droit à l'arrière de la cuisse gosse et élevez le bras gauche vers le ciel pour entrer dans une fente intorsion inspirez profond expirez complet de plus en plus profond dans la posture encore une inspirez expirez main au sol pied gauche vers la main outtanasana la pince dos plat inspirez et expirez jambe gauche derrière genou sur le tapis bras vers le ciel inspirez antanagasana mains en sol retenez le souffle dans la posture de la planche expirez descendez genou poitrine manteau délicer vers l'avant bouge angasana inspirez adon mukhajvanasana et expirez trois respirations permettez que chaque expiration vous mène un peu plus loin dans cette posture que vous connaissez pourtant si bien permettez permettez que la répétition et le maintien et la permanence soit votre maître soit votre guide inspirez portez les pieds gauche entre vos mains genoux droit au sol montez vos bras vers du plafond et sur l'expiration bras droit vers l'avant bras gauche vers l'arrière le fait ici inspirez et expirez descendez la main gauche derrière la piste droite remontez le bras droit vers le ciel pour une légère torsion dans votre fente inspirez profond expirez complet et expirez et expirez en portant vos deux mains au sol et les pieds droit vers l'avant uttanasana main sur le tibia dopla arda uttanasana inspirez portez le sommet du crâne vers l'avant le regard vers le sol et expirez plongez uttanasana main au sol dopla inspirez expirez jambe droite loin derrière genou au sol remontez vos bras inspirez profond main au sol le pied gauche vers l'arrière retenez le souffle un instant puis expirez en déposant le genou poitrine et main au cou glissez vers l'avant boujanga asana inspirez adho mukhajbanasana expirez 3 respiration qu'est-ce qu'elle vous dit la respiration? qu'est-ce qu'elle vous dit la permanence? quel est leur message? est-ce qu'elle vous ennuie? est-ce qu'elle vous ennuie? à vivre doucement? à vivre tranquillement? inspirez portez le pied droit entre vos mains cette fois laissez le talon arrière décoller le genou tendu remontez vos bras dans une fente basse inspirez profond et sur l'expiration portez le bras gauche vers l'avant et le droit vers l'arrière inspirez et expirez descendez la main droite derrière la cuisse gauche et remontez le bras gauche vers l'arrière pour entrer dans une extension de votre colonne vertébrale tout en restant dans la torsion portez la hanche droite légèrement vers l'arrière et la gauche vers l'avant pour bien cadrer vos hanches inspirez profond expirez expirez complet inspirez expirez descendez la main gauche à l'intérieur du pied droit le bras droit vers le ciel inspirez expirez encore une inspirez expirez doucement fondez votre talon gauche vers la gauche puis portez le pied droit soit devant le gauche soit sur le gauche pour le bassistasse dans la planche latérale la main gauche repousse le tapis avec force inspirez profond et expirez déposez vos deux mains seules maintenez la planche engagez vos talons vers l'arrière et engagez votre ventre en maintien ici sur trois deux un inspirez et sur l'expiration transférez le poids de votre corde vers l'avant pliez vos coups de chaturanda chien tête en haut inspirez balassana posture des larmes fins expirez asseyez-vous sur vos talons front au sol et marchez avec vos mains tout ce que vous pouvez vers l'avant on maintient trois respirations puis doucement imprimer du poids vers la paume de vos mains retrouvez une posture à quatre pattes projetez les orteils et venez vous installer dans votre chien tête en bas inspirez pliez légèrement les genoux regardez vers l'avant venez marcher ou sauter jusqu'à l'avant du tapis expirez relâchez la neige demi pince inspirez regardez vers l'avant et expirez portez les pieds gauche loin derrière le genou au sol ouvrez bien la poitrine inspirez retenez dans une posture de planche et sur l'expiration des seins des genoux poitrine manteau glissez vers l'avant boujanga s'en accoubra inspirez et expirez adomo kajwana s'en achi en tête en bas encore trois respiration cultivez cultivez cette énergie de pause cette énergie digestive cette énergie qui vous permet d'absorber ce qui est d'absorber ce qui est important ce qui est nécessaire ce qui vous nourrit inspirez portez les pieds gauche entre vos mains laissez le talon droit de coller les genoux tendres venez redresser votre buste montez vos bras vers le ciel prenez une grande inspiration et expirez descendez le bras droit vers l'avant vers l'arrière inspirez ici expirez descendez la main gauche à l'arrière de la cuisse droite et remontez le bras droit tout ce que vous pouvez pour expandir pour approfondir dans votre extension de la colonne et continuer dans votre torsion en même temps portez la hanche gauche vers l'arrière et la droite vers l'avant pour cadrer vos hanches et maintenez la posture inspirez profond expirez complet encore une inspirez et expirez descendez la main droite à l'intérieur du pied gauche montez le bras gauche vers le ciel inspirez profond le regard vers la main gauche et expirez inspirez et expirez fondez votre talon droit vers la droite et portez les pieds gauche soit devant le droit soit sur le droit la main droite qui repousse le tapis avec force bassise passe la planche latérale une grande inspiration une grande expiration une grande expiration descendez vos deux mains sur le tapis engagez bien le ventre vos talons qui vont vers l'arrière dans une posture de planche en maintien sur trois deux un inspirez et en expirant transpirez le poids de votre bord et en l'avant pliez vos couilles le couilles de chat ou l'arrière vous rejoignez la sang en tête inspirer bala sa ma posture de l'enfant et expirez asseyez-vous sur vos talons front au sol le bras bien tendu vers l'avant Et respirez calmement, doucement et profondément. Doucement, venez dérouler votre colonne, une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre pour venir vous asseoir sur vos talons, laissez vos épaules se rouler vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, laissez les yeux fermés, laissez les paumes de vos mains se tourner vers le ciel, le dos de vos mains sur vos cuisses, prenez conscience de la verticalité de votre colonne, inspirez, remontez vos épaules jusqu'à vos oreilles, expirez sonore par la bouche et laissez aller, encore deux, une dernière, maintenez cette posture de vidrasana, le héros, rien qu'à l'instant, il faut prendre conscience de la température de votre corps, du battement de votre cœur, cultivez la pause, cultivez l'intégration, de la digestion, et puis doucement, vous pouvez séparer vos paupières, ouvrir vos yeux, venir vous asseoir, portez vos jambes vers l'avant, retirez l'excès de peau qui vient sous vos ischions pour bien les planter au sol, tendez vos jambes vers l'avant, montez vos bras vers le ciel, grandissez-vous dans l'asana, inspirez, et sur l'expiration, bénévez vers l'avant, et relâchez complètement de la nuque dans la posture de Pachimottanasana, si vous avez besoin de plier les genoux, faites-vous plaisir, rappelez-vous que dans cette posture, notre objectif est celui de coller le ventre aux cuisses, donc il vaut mieux plier les genoux pour arriver à ce but, plutôt que de laisser les genoux tendus et arrondir le bas du dos, duquel on veut générer de la disponibilité, et pas de la douleur. Puis lorsque vous avez choisi votre posture, vous relâchez complètement la nuque, vous pouvez fermer les yeux, attrapez avec vos mains là où vous pouvez, vous pouvez bien relâcher vos épaules, et retrouver encore cette respiration longue et profonde, et voir dans cette posture où est-ce qu'elle se manifeste, votre respiration, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre respiration. Merci. 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 Descendez vos mains à côté de votre bassin, pliez vos genoux avec la prochaine inspiration, remontez le bassin vers le haut, repoussez le tapis avec vos mains, inspirez, expirez, descendez le bassin et allongez-vous sur le dos. Laissez le pied gauche planter au sol et portez le côté extérieur du pied droit sur la cuisse gauche, ouvrez bien le genou droit vers la droite, puis venez décoller le pied gauche et avec vos deux mains, venez rejoindre le genou gauche. Prenez une grande inspire et en expirant, fléchissez vos coudes et essayez de rapprocher vos deux jambes de votre poitrine. Prenez avec moi trois respirations longues et profondes en restant à l'écoute du message de votre hanche droite. Elle peut être douloureuse, elle peut être tendue, elle va sûrement vous remercier de cette petite attention que vous lui apportez. Inspirez profondes et expirez, relâchez, déposez le pied gauche au sol, le pied droit au sol et venez changer de jambe. Le côté extérieur du pied gauche sur la cuisse droite et déboute votre main droite pour ouvrir le genou vers la gauche et ensuite décollez le pied droit du sol et venez chercher votre genou droit avec vos deux mains. Inspirez, inspirez et en expirant, rapprochez vos jambes de votre buste, fermez les yeux et écoutez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire à votre hanche gauche? Est-ce que c'est le même message? Est-ce que c'est différent? Inspirez profondes et expirez, descendez le pied droit, descendez le pied gauche et remontez vos deux jambes vers le plafond. Vous pouvez choisir de rester dans cette posture de bipali takaral ou bien vous pouvez remonter le bassin, porter vos mains au niveau de votre demi-dos et venir pratiquer shalam basal vangasin à la posture de la chandelle. Quel qu'elle soit votre choix, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser bercer par une respiration abdominale. En portant votre attention vers le nombril, le nombril qui sort quand vous inspirez et qui rentre quand vous expirez. En vous reconnectant à cette énergie de calme, de tranquillité et de paix. Si vous étiez dans la posture de la chandelle, je vous invite à porter vos genoux vers le front et ensuite à tendre vos jambes vers l'arrière. Si vos pieds touchent le tapis, vous pouvez alors décoller vos mains, entrelacer vos doigts et pousser avec vos doigts vers la main du tapis pour la posture de halasana la chandelle. Si vos pieds ne touchent pas le sol, continuez de soutenir votre demi-dos, quel qu'il soit votre choix. En maintien pendant 10 respirations. Toujours en permettant que ces silences soient mètres. C'est justement dans le moment du calme, quand l'agitation est absente, nous pouvons percevoir les messages les plus importants et en faire donc trésor. Et posez vos deux mains sur le tapis pour qu'elles vous fassent de frein. Commencez à descendre très, très doucement, mais super doucement. Comme si votre bassin ne voulait pas toucher le sol. Et quand il aura fait plier vos genoux et gardez-les près de votre poitrine. Serrez vos genoux avec vos bras. Et venez imprimer un léger mouvement de balancier de droite à gauche. Puis de gauche à droite. Juste pour masser le bas du dos. Et ensuite remontez votre nuque comme pour cacher votre nez entre vos genoux. En vous tenant bien serré dans vos bras. Inspirez. Et en expirant, relâchez vos bras, vos jambes. Et venez vous préparer pour le moment le plus important de votre pratique. Shavasana. Votre posture de relaxation au final. Faites ce qui est nécessaire pour abandonner complètement votre corps. Pour vous livrer à la réceptivité. Pour vous livrer à la main dont vous laissez aller. Permettez à vos pieds de se relâcher. A vos chevilles. A vos mollets. Permettez à vos genoux, à vos cuisses de se relâcher. Permettez à vos hanches et à votre bassin de s'abandonner. Puis continuez en relâchant votre ventre, votre bas du dos, votre demi-dos, vos côtes, votre poitrine, vos clavicules, le haut du dos, votre ceinture scapillaire, vos épaules. Continuez en relâchant vos bras, vos coudes, vos avant-bras, poignets, mains et doigts. Relâchez votre cou, votre nuque, votre gorge et les muscles de votre visage. désirez la mâchoire. Relâchez joues, poignets, paupières et front. Ressentez comment, enfin, tout votre corps se repose dans cette profonde et agréable relaxation. profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation qui vous guide et qui vous bercent de plus en plus en profondeur, en vous permettant ainsi de vous régénérer, de vous restaurer, de recommencer de zéro avec une nouvelle force, une nouvelle sourire, une nouvelle étincelle de joie qui naît dans votre cœur. Merci. 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 En réceptive. Merci. Méritez. Merci beaucoup pour avoir pratiqué avec moi, de m'avoir accompagné pendant cette pratique de mini-hata. J'espère que le format vous a plu. ça vous a permis de briser avec la routine, de récupérer de forces, de calmer l'esprit, de calmer le corps. Je vous dis à très très vite sur le tapis.